bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui bah vous avez cliqué forcément vous avez cliqué vous savez pourquoi on est là on est là pour parler du dernier trailer de la saison 3 de sword art online alicization si vous avez cliqué sur cette vidéo ça veut dire que vous avez vu le trailer il tourne en bas à droite de votre image juste là il tourne ici actuellement j'avais le coeur bien accroché lorsque je l'ai regardé on va être on va être honnête tous ensemble c'était le meilleur trailer que j'ai jamais vu de ma vie voilà on va être honnête tout de suite je pense que on va tous d'accord avec avec moi on peut tous être d'accord entre nous fans de sword art online ou pas hein je pense qu'il y en a certains qui sont pas forcément super fans de la série voire qui ne l'aiment pas forcément et qui viendront seulement sur cette vidéo pour insulter l'oeuvre ou pour m'insulter moi parce que je suis un fan voilà donc si vous passez juste par là pour ça vous pouvez vous pouvez partir hein s'il vous plaît laissez votre commentaire laissez votre pouce rouge faites ce que vous voulez mais partez s'il vous plaît laissez les gens comme moi qui aime l'oeuvre en profiter comme ça tout le monde pourra en discuter tranquillement les commentaires sans forcément avoir à se battre aujourd'hui on va parler de ce dernier trailer de quoi il parle qu'est ce opening ending obligatoire alors tout d'abord qu'est ce qui se passe dans ce trailer on voit notamment ego qui comme on a pu le voir comme dans le premier trailer en fait il coupe des arbres ça a l'air d'être un bûcheron entre guillemets kirito qui lui en fait on a pu le voir je vais vous spoil un petit peu mais au moins ça vous permet de comme de connaître un petit peu le contexte du truc pour ne pas être un petit peu perdu par rapport au trailer pour ceux qui comprennent pas exactement ce qui se passe dans ce trailer au moins ça vous permettra un petit peu de connaître les événements de ce qui arriveront lors de ce premier épisode qui sortira lors de le 6 octobre je voulais dire le 6 octobre mais qui sera en avant-première le dimanche 16 septembre au grand rixe de paris et les amis j'y serai voilà j'y serai je suis un gros enfoiré alors si quelqu'un y est n'hésitez pas à le dire habitant en région parisienne ayant eu l'énorme chance de pouvoir y aller donc je vais aller voir le dimanche 16 septembre en avant-première le premier épisode de sword art online alicisation qui dure une heure les amis le premier épisode dure une heure les amis vous rendez compte une heure le premier épisode il dure les amis ça va être incroyable je pense qu'on imagine pas à quel point ça peut être incroyable le plus l'épisode le plus long que j'ai vu jusqu'à ce jour c'était l'épisode 0 de festinite limited blade works qui durait 48 minutes là ça dure comme une heure c'est du jamais vu c'est du jamais vu pour un épisode de durer une heure voilà je suis un bâtard je vous le dis comme ça parce que bah j'ai la fiche là comme ça je vous la montre et comme ça on peut pas dire tu mens etc non c'est un termiteau qui va pas vraiment voilà j'ai la fiche ici un avec la réservation des deux places pour le dimanche donc si vous voulez avoir confirmation n'hésitez pas revenir sur le passage et mettre sur pause pour bien voir comme quoi j'ai pas menti que c'était pas autre chose voilà il est bien sur la réservation des deux places parce que j'y vais pas tout seul bien sûr comme ça voilà je suis un enfoiré j'y vais j'ai l'occasion de pouvoir y aller donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît vous va falloir attendre bien sûr je reverrai l'épisode quand il sortira le 6 octobre sur le site de wakanim dont je vous recommande d'aller regarder l'animé légalement sur le site de wakanim donc de vous procurer éventuellement la saison sur le site de wakanim alors voilà comme ça c'est prévenu alors revenons à nos moutons qu'est ce qui se passe dans ce trailer tout d'abord parlons de kirito de geo et d'alice race race c'est l'underworld un l'underworld l'underworld est en fait le lieu où kirito va être va expérimenter en fait ce ce nouvel univers qui s'appelle l'underworld reproduit par la société de race il va donc se retrouver dans ce jeu avec un avatar d'enfant c'est ce qu'on peut voir donc on peut le voir donc avec geo et alice qui sont des petits enfants et kirito aussi qui réduit l'état qui est réduit donc à l'état de gosses certains pensaient qu'en fait il s'agissait du passé de kirito ou d'un passé lointain ou quelque chose dans le genre en fait c'est pas du tout ça il se retrouve en fait dans ce jeu la première fois où il y entre il y entre avec un avatar d'enfant et c'est là qu'il fait la rencontre de geo et d'alice dans ce monde l'underworld en fait il ya des rails les ia ont leur propre ont leur propre conscience leur propre voilà ils réfléchissent d'eux-mêmes c'est pas forcément un programme qui les dirige ils ont vraiment leur propre leur propre sentiment leur propre façon de faire ils sont pas seulement utilisés à des fins pour des quêtes ou comme des personnages inertes avec pas avec des dialogue sans dialogue etc qui bouge pas forcément là c'est vraiment les ia qui bougent qui parlent qui ont qui ont vraiment une conscience et avec laquelle kirito va se lier d'amitié ces deux ces deux jeunes personnes qu'il a rencontré dans l'underworld qui se nomme donc le geo et la jeune fille alice après quelques temps alice se fait enlever parce qu'elle a enfreint une règle de ce monde voilà les ia se doivent de ne pas enfreindre de règles et alice va enfreindre une règle elle va être donc emmené enlevé par les plus hauts dirigeants de ce monde qui sont les chevaliers le chevalier je sais plus trop quoi elle va être emmené et ce jour-là kirito va être déconnecté de force du jeu voilà c'est donc une longue péripétie qui va donc arriver où ce dernier va se faire attaquer par un ancien membre des loafing coffins qu'on peut voir dans le trailer bien sûr en fait tous toutes ces informations c'est dans le trailer donc c'est pas vraiment du spoil tout ce que je vous raconte là c'est ce qui se passe dans le trailer donc venez pas venir ouais mais tu spoils beaucoup de trucs etc non c'est ce qui se passe dans le trailer donc voilà ne m'en voulez pas si je vous spoil des trucs parce que ce n'en est pas vraiment un ce n'est pas vraiment des spoils parce que c'est ce qui se passe dans le trailer je vous je vous détaille juste les événements de ce qui se passe dedans donc suite à cela kirito va donc être aux abords de la mort après avoir été attaqué par un membre des loafing coffins lorsqu'il se baladait dans la rue tranquillement avec asuna voilà il s'est fait attaquer il s'est fait injecter une dose de la drogue vous vous rappelez de la drogue qui avait failli que qui avait failli le tuer lors de la saison 2 quand il était venu sauver à asada dans son appartement vous savez après le bob dans la saison 2 il est venu chez chez sinon c'est chez sinon j'ai je vais je vais arriver à le dire chez sinon pour la sauver car cette dernière allait être attaquée par la personne qui est considérée comme son meilleur ami sauf qu'en fait lui est amoureux d'elle etc en fait il est un petit peu détraqué mental etc il a failli lui injecter une dose de drogue mortelle qui arrête le coeur et donc kirito va s'en prendre une dose voilà c'est un peu c'est un peu bizarre le sens de la phrase vous m'avez compris bien il va donc se faire attaquer va se faire injecter cette dose de drogue il est donc aux abords de la mort et pour la pour seule survie il va donc utiliser le médicuboïd de la société race voilà la société race qui va donc lui proposer d'utiliser faire lui proposer suite du fait qu'il soit un petit peu un petit peu dans la merde et qu'est ce qu'il est sur le entre la vie et la mort il va donc se retrouver de nouveau dans l'underworld sauf qu'il ya beaucoup de choses qui ont changé voilà et on peut voir notamment avec egeo qui a bien grandi et kirito qui va donc se retrouver de nouveau bloqué dans l'underworld en fait il va se retrouver de nouveau dans le jeu en ayant entre guillemets tout oublié et il va revoir egeo qui va lui dire la phrase qu'on a pu voir dans le trailer ça fait longtemps que je t'attends ça fait six années que je t'attends en fait il s'est passé six années entre enfin mais c'est pas vraiment passé six années mais c'est dans le jeu en fait il s'est passé six années mais dans le monde réel s'est pas passé du tout six années en fait il a dû se passer peut-être quelques mois il s'est pas passé tant de temps que ça tout du moins c'est ce que c'est les suppositions j'en fais pour moi en tout cas de ce qu'on peut voir dans le trailer il se passe pas tant de temps que ça en fait il n'y a pas vraiment de gros gros délais entre le moment où il ou les déconnectés du jeu la première fois et le moment où il y retourne voilà je sais pas combien de temps il se passe entre ces deux périodes en tout cas pour moi il se passe pas quelques mois avant qu'ils se fassent attaquer et qu'ils doivent retourner de force dans le jeu voilà et donc dans ce jeu il ya donc eu six années de passé et il va revoir egeo qui est toujours à la recherche d'alice car cette dernière a donc disparu depuis six longues années et n'est jamais revenu une longue quête va donc commencer pour nos deux amis egeo et kirito qui vont chercher à découvrir où est passée alice pour la revoir pour la retrouver pour la sauver et donc un long périple va se va se dérouler pour découvrir les secrets de cette personne de cette alice qui est donc une ia des plus particulières voilà c'était juste quelques positives infos par rapport à ce qui se passe uniquement dans le trailer dont je n'ai pas vraiment spoil de truc en tout cas moi je considère pas avoir vous avoir spoil quoi que ce soit parce que ce n'est que je ne développe que les informations qui se développent dans le trailer enfin qui sont dans le trailer donc voilà l'opening ending à damas chanté par lisa allez écoutons un passage c'est maintenant c'est qu'il y a pas Voilà, un chef d'oeuvre musicale, on va être d'accord tout de suite, c'est un putain de chef d'oeuvre musicale. Pareil pour l'ending qu'on peut voir au début du trailer, un ending qui sera chanté par Ei Raoï. Au début j'ai pensé que c'était l'opening mais après la deuxième partie du trailer quand Adamas est arrivée chantée par Lisa, OMG mais OMG mais elle a poussé, elle a poussé dans les watts, elle a poussé la voix et c'était incroyable. Voilà, je pense qu'on a l'opening de l'année, clairement même s'il y a eu de très très bons openings cette année, je pense que celui-là, même si on a vu que 30 secondes de ce dernier, il va être incroyablement stylé. Il est divin, il est monstrueux, il est incroyable, il est parfait, voilà. Je juge peut-être trop vite parce que je suis dans la hype totale, je suis dans la hype parce que ce week-end je vais voir à l'avant-première, mais surtout parce qu'il va falloir attendre surtout à octobre pour voir la suite. Après c'est pas parce que je vais voir à l'avant-première que forcément ça va me hyper de ouf, etc. Surtout que je vais devoir après encore attendre le 6 octobre pour voir la suite. Donc après ça sera chaque semaine avec un nombre d'épisodes qui n'a toujours pas été dévoilé. Voilà, même s'il y aurait des suspicions entre 48 et 52 épisodes. Enfin, tout du moins c'est ce que j'ai cru voir. En tout cas, les 48 épisodes je pense qu'ils y seront, facile. Après peut-être plus de 48 épisodes, ça serait un peu mieux. Déjà, s'il y a 48 épisodes, ce qui est je pense à 100% sûr, je vais même dire à 99,9%, on peut avoir un doute de 0,1%, quitte à avoir un petit doute, laissons, ne validons pas le 100%, parce qu'on ne peut pas en être sûr totalement. En tout cas, s'il y a 48 épisodes, ce qui du coup est quasiment sûr à 99,9%, ça va durer un an. Voilà, il faut savoir que la diffusion d'un anime de 24 épisodes dure 6 mois. Donc un anime de 48 épisodes, qui est donc le double, durera 12 mois. Voilà, 6 mois, 6 mois jour pour jour bien sûr, vraiment 6 mois. En plus du décalage, je pense que ça durera voire même un peu plus d'un an, parce que je pense qu'il y aura éventuellement une semaine de pause pour le changement d'opening ou un truc comme ça. Voilà, vous me comprenez parce que je pense qu'il y aura éventuellement 4 openings différents. Voilà, je pense très clairement qu'il y aura 4 openings différents. À part si vraiment l'opening reste le même pour les 48, mais je pense clairement et j'espère que ça sera le même pendant les 48 prochains épisodes. Étant donné qu'il s'agit d'un seul et même arc. Il s'agit de vraiment un seul arc. Il s'agit de l'arc Alicization, il s'agit d'un seul arc. 48 épisodes pour un seul arc. Ça va être long, ça va être incroyable, ça va être magique. L'animation par A1 Picture, j'en parle même pas. C'est un boulot divin. Ils ont fait un boulot dantesque pour cet animé. Je pense qu'ils ont mis énormément de budget dedans. On va être d'accord tout de suite. Pour ce qui est des OST, pour l'instant on a pu en voir une rapidoce au début de l'épisode et j'ai reconnu directement le style de Kajura, de Madame Kajura. Un grand bravo. J'ai hâte de voir les nouveaux OST qu'elle va proposer pour cette saison d'Alicization. Car à chaque saison, elle propose de nouveaux OST en fonction de l'univers. Notamment, on a des OST spécialement pour l'arc Ainkrad. Des OST qui ont été retravaillés pour Halfame. Des OST un peu plus dans l'univers épais fusil pour GGO. Et puis de nouveau, un petit peu des OST qui ressemblent à peu près à ceux de Halo. Parce que dans la deuxième partie de la saison 2, ils sont de retour avec l'arc Calibur et l'arc Mother Rosario. Là j'espère que les OST seront, et j'ai aucun doute là-dessus, les OST seront de goût pour l'arc Alicization. Spécialement pour l'arc Alicization. Donc j'ai hâte de voir le boulot de Madame Kajura pour les OST. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez pensé de ce nouveau trailer de l'arc Alicization de Sword Art Online. Qui sort donc le 6 octobre. J'allais dire le 6 septembre, mais c'est déjà passé. Le 6 octobre prochain. Le 6 octobre prochain qui arrive à grand pas. Mais il y a encore un peu d'attente. Il y a un peu moins d'un mois d'attente. Parce que le 6 septembre étant déjà passé. Ça fait donc un peu moins d'un mois d'attente encore pour cette saison 3 de Sword Art Online. J'espère que vous êtes tous contents. J'espère que vous allez apprécier cette saison. Surtout qu'il est l'anime le plus attendu par les japonais. Cette saison. En octobre, je voulais dire. La saison d'automne 2018. Il est l'anime le plus attendu. Donc voilà. Je pense qu'il va faire un carton plein. Même s'il n'a pas encore démarré. Je pense qu'il va faire un carton total. J'ai hâte de voir cette saison à vos côtés. Enfin j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que... Moi personnellement elle me plaira. Je pense. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. On en parlera éventuellement en vidéo ou en live si j'ai le temps. Car là ça va être compliqué dans les semaines à venir. Je vous l'ai dit. Là j'ai un peu de temps parce que le lundi je finis tôt. Donc je peux vous proposer ces vidéos là. Etc. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. A mes côtés n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. De la nouvelle saison de Sword Art Online. Le deuxième trailer. Le trailer avec opening, ending etc. Je ne sais pas me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve donc. Je ne sais pas quand. Étant donné qu'il y a l'avant première. Je pense qu'on se retrouvera seulement pour le premier épisode. Pour la review du premier épisode. Alors je ne ferai pas de review spéciale. Ou éventuellement d'EFAQ. Ou de vlog. Quand j'irai à Paris. Étant donné que ce sera un dimanche à 18h. Merci papa de m'emmener. Voilà. Merci à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce. A la prochaine. Ciao. Bye.